Bonjour, dans cette vidéo on va parler sur les principes de base des fonctions de diagnostic en utilisant le CLTR Portal, pour notre cas c'est la version 14. Donc ici on va présenter les différentes fonctions de diagnostic qu'on va utiliser pour la détection des pannes ou bien pour les comparaisons des programmes en ligne et hors ligne et donc tout ce qui est nécessaire pour faire le dépannage ou le diagnostic des systèmes automatisés ok, donc on va supposer que nous avons un projet donc ici nous avons un projet si on veut, si on visualise, si on veut visualise notre programme notre automate donc si on visualise notre automate, comme vous remarquez, l'automate il affiche une erreur, comme vous remarquez ok, donc il affiche une erreur pour connaître la cause de cette erreur donc on doit faire le diagnostic en ligne donc comment on peut faire ça donc on doit être, donc pour déterminer le cause on doit toujours, on doit être en ligne avec notre automate pour extraire les informations de l'erreur au niveau de notre CPU donc on passe au niveau de liaison en ligne et donc comme vous remarquez, nous avons en rouge c'est-à-dire que cela indique que nous avons une erreur on passe en ligne et diagnostique comme vous remarquez, donc ici notre automate clignote l'erreur clignote, c'est-à-dire qu'il existe un problème désolé il a eu un problème au niveau liaison donc au niveau câble SG45, c'est bon donc on peut remarquer que le voyant est en ligne clignote pour indiquer qu'il existe une erreur au niveau de notre CPU donc comment on peut connaître ça donc on passe maintenant en ligne diagnostique on passe au diagnostic ok, dans le général on va trouver notre CPU le référence, le file mail 4.2 ou bien 4.1 c'est-à-dire tout ce que les informations à propos de votre automate état de diagnostic donc ici il va donner l'état de notre automate donc module disponible défectueux c'est-à-dire qu'il existe un problème au niveau d'un module qui ne détecte pas peut-être à cause qu'il est défectueux ou bien il est un peu enlevé c'est-à-dire un problème au niveau détection de ce module c'est pour ce raison LED d'erreur SF clignote donc c'est erreur pour avoir plus de détails sur l'erreur donc on doit aller au point de diagnostic ici nous avons un tableau qui contient tous les événements ok donc ici on remarque le dernier événement donc notre automate ici passe en mode marche mais bon voilà c'est l'erreur on rousse, ça c'est l'erreur on clique sur cette erreur et ici nous avons un détail de cette erreur donc erreur au niveau CPU donc pour notre cas il existe une erreur au niveau de notre CPU nouvelle erreur d'accès à la périphique lors de l'accélisation de la mémoire image la sortie 80 donc ici il existe une erreur au niveau CPU au niveau périphérique qui se trouve au niveau CPU qui a l'adresse 80 ok donc si on voit on passe à notre configuration matérié donc ici si on clique sur celle-ci donc voilà c'est le code QW2080 donc c'est l'adresse de notre signal board donc comme vous remarquez le automate ne possède pas cet équipement c'est pour cette raison lorsque j'ai chargé le programme j'ai dit que notre CPU possède cette carte donc il ne détecte pas, c'est pour cette raison il affiche une erreur donc à travers donc en ligne de diagnostic et état de diagnostic et temps de diagnostic on peut on peut déterminer pourquoi notre automate affiche une erreur ok donc pour enlever cette erreur donc qu'est-ce qu'on doit faire ici on passe au configuration ou bien on va ajouter un signal board dans notre automate ou bien on va enlever ce module pour indiquer que l'automate que notre CPU ne possède pas celui-ci ok donc on va interrompre, je disons je vais enlever ça ok ensuite je vais charger le programme donc je passe notre point en ligne bien sûr l'erreur encore existe car je n'ai pas encore chargé le programme pour indiquer à l'automate que j'ai enlevé le signal board ok donc après je vais charger le programme pour enlever l'erreur mais bon on va continuer les fonctions qui sont définies en ligne de diagnostic ici nous donnons donc temps de cycle qu'est-ce qu'on va trouver temps de cycle donc on va trouver le cycle d'exécution de notre programme c'est-à-dire notre programme combien il nécessite de temps de cycle pour notre CPU c'est maximum qu'il peut supporter ce sont 50 millisecondes mais pour notre cas c'est un petit programme donc il fonctionne avec 1 millisecondes c'est-à-dire le temps pour exécuter notre programme il nécessite 1 millisecondes c'est maximum ici ce sont 150 millisecondes ici pour la mémoire nous avons ici 3 types de mémoire mémoire de chargement, mémoire de travail et mémoire de rémanente mémoire de chargement c'est le mémoire où lorsque je vais charger le programme donc je vais le charger dans la mémoire de chargement donc ici j'ai utilisé 2% de la mémoire de chargement dans notre automax c'est-à-dire que j'ai encore de l'espace pour écrire notre programme mémoire de travail c'est le code de programme que je vais l'exécuter donc ici j'ai utilisé 0,69% de notre programme et mémoire de rémanence c'est la mémoire c'est-à-dire lorsque je vais faire la coupure au niveau courant il garde les données au niveau mémoire donc ici j'ai fait une vidéo qui explique le rôle de mémoire de rémanence ici j'ai utilisé 2 octets seulement de mémoire de rémanence donc ici il vous donne la gestion de la mémoire l'occupation des 3 mémoires mémoire de chargement, mémoire de travail et mémoire de rémanence ok ? donc interface internet donc ici l'adresse MAC de notre automate l'adresse IP de notre automate le masque ainsi de suite ici notre automate il possède un seul port de communication avec un début de 100 Mbps donc on va passer maintenant aux fonctions ici donc lorsqu'on passe ici en tampon diagnostique on remarque que l'heure que je suis en train de récupérer au niveau de l'automate elle est fausse c'est-à-dire ici en 2015 donc ici on perd la signification des erreurs si nous avons des erreurs qui ne sont pas correctes donc ici à travers les fonctions régler l'heure donc ici on peut changer la date et l'heure de notre automate donc ici par exemple pour notre cas c'est pas 2015 si je clique sur celle-ci je vais récupérer la date au niveau PC au moins je peux le changer manuel manuellement ok ? c'est-à-dire ici je passe ici donc je vais dire appliquer appliquer l'heure que se trouve au niveau notre PC donc 21-22 on va appliquer ok ? maintenant ce qui passe maintenant c'est-à-dire je peux arrêter par exemple notre automate je vais le redémarrer ok ? lorsque je vais donc redémarrer notre automate dans le tampon diagnostique donc ici comme vous remarquez qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai utilisé quoi ici ? j'ai utilisé la nouvelle date et heure que j'ai appliqué c'est-à-dire 2020 ok ? donc ici chaque événement qui se passe maintenant après que j'ai changé la date donc il va se passer avec la date la nouvelle date ok ? pour les enseignes le reste avec l'enseignes date ok ? donc à travers cette fonction on peut changer la date au niveau automate donc mise à jour le firmware c'est-à-dire ici le firmware c'est quoi le firmware ? c'est le c'est un logiciel c'est un micro logiciel sur le niveau automate c'est lui qui va gérer l'exécution de notre automate donc ici le mise à jour on peut faire changer la version de notre firmware donc pendant ce cas on a 4.2 c'est-à-dire ici on peut s'il existe une autre nouvelle firmware plus évoluée on peut charger cette firmware de le site de Cimas on va cliquer sur le parcourir on veut appliquer de toute façon on va changer le firmware par exemple si nous avons 4.1 on peut le changer 4.2 ou bien si nous avons 4.2 on peut le changer 4.1 c'est-à-dire qu'on peut changer le micro logiciel qui se trouve au niveau automate c'est lui qui va gérer l'exécution et le fonctionnement de notre automate ok ? si on clique sur le réinitialiser donc ici on peut rendre réinitialiser le paramètre visible c'est-à-dire si je peux mettre conserver l'adresse IP je clique sur le réinitialiser comme si je vais effacer toutes les données et je vais réinitialiser l'automate en gardant l'adresse IP d'automate ou bien on peut réinitialiser même l'adresse IP ok ? c'est-à-dire je réinitialise l'automate comme si je l'ai acheté la première fois ou bien on peut effacer seulement la carte mémoire c'est-à-dire que je viens de comporter le casque mémoire au niveau automate ok ? ben donc ici c'est toutes les fonctions qu'on peut trouver au niveau diagnostique les fonctions au niveau diagnostique au niveau de... à travers l'outil à porte mais bon comme vous remarquez ici par exemple ici nous avons un problème c'est quoi le problème ? lorsque... donc il existe quelqu'un qui a fait des modifications au niveau du programme et qu'on ne connait pas quelles sont les modifications qui ont été faites ok ? donc qu'est-ce qu'on doit faire ici pour connaître toutes les modifications ? on doit prendre le code source que vous avez... donc vous allez ouvrir le code source que vous allez récupérer avant la modification bien sûr et ici on va faire l'ison en ligne ici on va avoir des codes des couleurs c'est quoi la signification de ces couleurs ? si on va voir ce document si on va voir tout en orangé le dossier contient des dossiers dont la version en ligne et hors ligne est différent c'est-à-dire ici ce que ça veut dire la version en ligne et la version hors ligne la version en ligne c'est la version qui se trouve au niveau automate et la version hors ligne c'est la version qui se trouve au niveau notre logiciel si on trouve ici orangé c'est-à-dire nous avons le même dossier au niveau PC et au niveau automate mais bon leur contenu n'est pas le même ok ? si on trouve ici demi-cercle en bleu et demi-cercle en orangé donc ici qu'est-ce que ça veut dire ça ? les versions en ligne et hors ligne de l'objet sont différents si on trouve la partie bleue elle est vide et la partie orangée elle est pleine ok ? c'est-à-dire cela indique que l'objet est en ligne uniquement c'est-à-dire il existe une fonction qui se trouve au niveau automate mais bon il n'existe pas au niveau votre PC l'inverse se trouve la partie bleue pleine et c'est la partie orange et vide cela indique que vous avez une fonction qui se trouve au niveau PC mais bon cette fonction ne se trouve pas au niveau automate et bien sûr ce qu'on a vert c'est-à-dire on a les mêmes versions en ligne et hors ligne c'est-à-dire si on voit ça donc ob1 donc ici le programme est orangé c'est-à-dire tout le programme il existe une différence entre ce qui est en PC et ce qui est hors ligne c'est-à-dire hors ligne ce qui est en PC et en ligne c'est-à-dire au niveau toi il existe une différence quelles sont les différences en quoi au niveau ob1 partie bleue pleine et partie orangé pleine c'est-à-dire le PC contient la fonction ob1 et le automate contient l'ob1 mais bon il existe une différence la différence ou ici la différence comme vous remarquez ici bloc 1 la fonction FC4 ici nous avons bleu plein et orangé vide cela indique cela indique que nous avons au niveau notre logiciel nous avons la fonction FC4 mais bon au niveau automate cette fonction elle est effacée c'est-à-dire au niveau programe au niveau automate elle ne possède pas cette fonction c'est-à-dire qu'il existe quelqu'un qui a effacé cette fonction au niveau calcul nombre ça elle est vert qu'est-ce que ça veut dire vert ? c'est-à-dire la version n'a subi aucune modification c'est-à-dire la même version qui se trouve au niveau PC c'est elle qui se trouve au niveau automate pour le moteur la partie bleue donc ici la partie bleue c'est-à-dire que la partie bleue bleu est pleine et l'orangé vide c'est-à-dire qu'il existe en ligne mais n'existe pas hors ligne il n'existe pas en ligne ici pour le ah c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il existe bon je vais corriger ça c'est la même version mais bon ici j'ai changé le nom c'est pour cette raison donc je vais enlever interrompre normalement au niveau automatique il est écrit comme ça c'est pour cette raison qu'il n'a pas détecté c'est pour cette raison qu'il n'a pas détecté donc voilà c'est ça pour la fonction moteur nous avons partie bleue et partie orangée pleine c'est-à-dire pour indiquer que ces deux fonctions cette fonction on peut on trouve cette fonction au niveau hors ligne au niveau PC et on trouve aussi au niveau automate mais bon elles ne sont pas les mêmes pour la fonction vera c'est vert c'est-à-dire les mêmes ok si on va voir si on veut entrer plus du détail c'est-à-dire pour voir tous les tous les changements au niveau de notre programme comment on peut faire ça on va cliquer sur le PS1 la PS1 à droite on va ici comparer et ici on va faire la comparaison hors ligne et en ligne c'est-à-dire on va faire la comparaison entre votre PC qui se trouve dans votre PC qui se trouve au niveau du programme voilà ici tous les changements ok donc ici pour GFG par exemple ici des modifications au niveau des fonctions moteur donc qu'est-ce qu'il doit faire ici je vais cliquer en droite et je vais lancer la comparaison détaillée c'est-à-dire il va entrer dans cette personne il va faire la comparaison détaillée ligne par ligne oui qu'est-ce qu'il a fait ici comme vous remarquez le réseau 1 est vert vert c'est-à-dire le réseau 1 sont identiques ça c'est au niveau hors ligne c'est-à-dire au niveau PC est-ce qu'il se trouve le programme qui se trouve au niveau automatique donc le réseau 1 il n'existe aucune modification dans le réseau 2 on remarque c'est pas vert c'est-à-dire il existe une modification et voilà il a encadré la partie qui a été ajoutée au niveau quoi ici au niveau notre PC ok c'est-à-dire c'est-à-dire le programme qui se trouve notre automate il existe un contact qui a été enlevé ok donc par exemple il existe une personne qui a été connectée à notre automate il a fait une modification il a enlevé cette condition donc ici à travers cette comparaison j'ai pu détecter quelles sont les modifications qui ont été faites au niveau de notre programme ok pour le réseau 3 bien sûr il est identique donc ici à travers cette méthode j'ai pu j'ai pu déterminer quelles sont les modifications qui ont été réalisées ok bien sûr pour les fonctions bien sûr ici pour les fonctions fc4 donc on va le trouver dans le PC qui était effacé au niveau programme donc qu'est-ce on doit faire ici on va prendre des actions par exemple ici vous écrivez ici qu'est-ce que vous voulez faire pour la fonction fc4 donc ici lorsque j'ai fait le comparaison j'ai trouvé que la fonction fc4 était effacée au niveau automatique donc qu'est-ce que je vais dire ici par exemple ou bien je vais dire supprimer c'est-à-dire supprimer la fonction fc4 au niveau PC ou bien je vais dire de le recharger une autre fois dans votre appareil c'est-à-dire dans l'automatique par exemple dans ce cas il existe une personne qui a fait des modifications pour notre cas donc je vais charger une autre fois la fonction fc4 c'est-à-dire je vais charger vers l'automatique et ici j'ai dit qu'il existe une modification ok c'est pour la fonction moteur c'est-à-dire il existe une personne qui a fait des modifications au niveau programme donc je vais dire ici de vous charger c'est-à-dire de supprimer les modifications qui ont été faites qui ont été faites ok que je dois faire ici donc ici je vais dire appliquer et exécuter les actions c'est-à-dire les actions que j'ai précisé ici charger donc comme vous remarquez maintenant ils sont ouverts qu'est-ce que ça veut dire tout ouverts c'est-à-dire ici j'ai corrigé les modifications qui ont été faites par une autre personne donc si je vais aller par exemple moteur on remarque qu'il a ajouté la partie c'est-à-dire la fonction il a ajouté la partie manquante donc à travers cette comparaison j'ai pu détecter les modifications qui ont été faites à notre programme et j'ai corrigé ces modifications de telle façon j'ai 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 rendu c'est-à-dire j'ai j'ai donc c'est bon donc ici nous avons l'utilité de faire la comparaison en ligne pour détecter les modifications et comment on peut corriger ces modifications ok donc ici par exemple nous avons offert une autre fonction de diagnostic euh surtout du dépannage euh par exemple ici lorsqu'on va faire la ici nous avons une sortie qui n'a pas par exemple KMA n'est pas démarré ok euh normalement nous avons tous les détecteurs ici nous avons toutes les conditions euh qui est satisfaites mais bon la sortie n'a pas fonctionné euh comment on peut faire détecter la cause de cette euh cette page euh donc ici tout d'abord on doit connaître où on va trouver euh où on va trouver le fonction euh euh le fonction de cette fonction KMA donc on doit aller aux variables appui ici on va cliquer sur le KMA propriété euh désolé KMA référence croisée ok donc dans la référence croisée qu'est-ce qu'on va trouver KMA où il était programmé donc le KMA il est programmé dans la fonction moteur dans le réseau A je l'ai utilisé comme lecture et dans le réseau A je l'ai utilisé comme écriture donc ici pour notre cas pour euh pour voir pourquoi il n'a pas fonctionné ici on doit euh on doit chercher le réseau qui a commandé cette euh cette sortie c'est-à-dire on écrit écriture je dois redresser pour cette raison je clique sur l'écriture Réseau A voilà le réseau A qui contient le programme de commande de notre moteur KMA et je vais faire visualisation donc pour voir je trouve ici malgré nous avons MAX et nous avons SA le moteur n'a pas démarré donc ici nous avons un problème au niveau des entrées des automates ok donc ici pour gagner un peu de temps c'est-à-dire pour l'opérateur il a dit de faire le dépannage c'est-à-dire je vais démarrer le moteur et euh ensuite il va me laisser le temps pour faire notre diagnostic pour déterminer les causes de l'enforcement du MAX et SA ok donc ici on va faire l'opération des diagnostics de toute façon je vais forcer le MAX et SA je vais forcer en A pour démarrer notre KMA ensuite on peut on peut déterminer la cause comment on peut forcer ça MAX et SA sont des entrées si je clic par exemple à droite je vais faire forçage en A donc ça ça on peut pas on peut pas ça n'a pas marché ok pourquoi car on peut pas forcer de cette manière les entrées au niveau des entrées car les entrées on peut les commander seulement à travers les capteurs c'est pour toute raison il existe une autre technique pour le forçage c'est comment faire on doit aller tableau divisé sur le forçage on doit aller tableau de forçage permanent c'est à dire c'est un tableau qui peut qu'on peut forcer des entrées au niveau auto automate c'est la seule technique qu'on peut forcer des entrées d'un automate on doit aller au tableau de forçage permanent pour notre cas on va forcer l'entrée max désolé l'entrée max et l'entrée SA pour démarrer notre KMA par exemple ensuite on peut faire le c'est à dire ici je vais faire ça en A donc ici je vais cliquer démarrer le forçage il est dit ici j'ai un message ici pour indiquer qu'il va forcer d'une manière permanente c'est à dire ces deux entrées ils vont recevoir toujours en A il ne va pas prendre maintenant les informations du capteur c'est à dire il va le forcer toujours en A je vais dire oui et ici on va voir notre programme voilà notre programme de KMA voilà que le KMA j'ai pu le mettre en marche en forçant max et F1 comme on va marquer ici nous avons le symbole F pour indiquer que ces entrées n'ont pas fonctionné normalement à travers les capteurs mais ils ont été forcés au niveau programmation et pour comment on peut connaître que l'automate il est il existe le forçage au niveau automatonon donc je vais faire je vais donc comment on fait ici MANTE voilà ici vous avez MANTE qui s'allume en jaune OK MANTE qui ont été forcés pour faire des panace OK après nous avons fait le forçage nous avons détecté les causes on doit qu'est-ce qu'on doit faire ici on doit enlever le forçage comment on peut enlever le forçage on doit aller bien sûr au table de forçage on va cliquer sur Mettre fin à notre forçage oui comme vous remarquez le MANTE elle sera enlevé maintenant il va notre système il peut fonctionner normalement en prenant l'état du capteur OK donc faites attention le forçage ce n'est pas pour le fonctionnement normal le forçage c'est pour le dépannage c'est-à-dire pour remplacer nous avons une entrée qui n'a pas fonctionné je vais le dépanner je vais le forcer pour compléter le cycle de notre système le cycle de fonctionnement de notre machine mais bon ensuite on doit déterminer les causes de cette défaillance et ensuite on doit enlever le forçage pour qu'il puisse reprendre son fonctionnement normal c'est-à-dire qui va prendre l'état du capteur pour actionner les cercles OK si vous voulez recevoir plus de vidéos sur le Thiavolt et un Abradé vous pouvez consulter notre page YouTube et vous abonner à notre page YouTube pour recevoir d'autres d'autres vidéos ce que concerne c'est-à-dire vous allez trouver dans le YouTube la chaîne chapelle donc vous écrivez donc Hamad et vous trouvez ici notre chaîne donc qui contient donc vous allez trouver dans le parti vidéo donc vous avez trouvé plusieurs vidéos sur lslogic5000 et aussi sur le Thiavolt donc vous allez trouver plusieurs plusieurs vidéos merci pour votre attention merci